Marie-Audrey, vous nous en avez donné un petit aperçu tout à l'heure. Mais on peut dire qu'il y a beaucoup de neige à venir dans l'est du pays pour les prochaines heures. On ressort l'appel. Ce sera bénéfique pour les sports divers. Il y a beaucoup de neige en effet, mais attention pour vos déplacements. Ça, c'est une toute autre histoire compte tenu de la neige, de la pluie verglaçante et de la pluie aussi. Important système dépressionnaire, le dernier pour conclure l'année 2019, qui apporte beaucoup d'air douce. C'est pour ça qu'on a ces différents types de précipitations. Et il y a aussi beaucoup de vent associé à ce système. Remarquez ces rafales en ce moment, à près de 60 km à l'heure, tant sur le sud de l'Ontario que sur le sud du Québec. Mais ça grimpe le même cet après-midi. Et pour la journée de demain, ce sera sur les secteurs de l'Atlantique, où les vents vont s'intensifier. Avec ce système de l'Atlantique, soupir de soulagement par la suite. Mais j'ai eu des rafales de vent. Ottawa-Toronto, des précipitations, soit verglaçantes ou de la pluie. Et ça commence à s'estomper sur Toronto, signe que ça s'améliore en se décalant plus à l'est. Winnipeg, on en ressent aussi les effets. Quelques petits flocons. Et il y a beaucoup de pluie à venir aussi sur la côte du Pacifique, notamment demain, au Vancouver, du 30 à 40 mm d'eau, pour finir l'année. Merci beaucoup, Marie-Audrey. Au revoir. Alors voilà, on va...